Temple de Watathwe Un joli petit temple fut construit à l'époque du roi Soria Varamande entre 1113 et 1150 pour dédié à l'hindouisme. Il était construit en grès et en latérite en forme de carré en comprenant une seule tour comme le temple de Bonté-Semre. On constate qu'il y a quatre portes d'entrée, mais la porte principale est vers l'Ouest, comme le merveilleux temple d'Ankhobat. Voilà, ce temple contient quatre bibliothèques orientées vers l'Ouest et avec un pavillon d'entrée en mauvais état à l'Ouest aussi. En entrant à l'intérieur, on voit une petite salle longue précède le sanctuaire central pour les différentes cérémonies. et la tour plus importante pour installer la divinité principale. On constate que ce temple n'a pas beaucoup de motifs parce que certains frontons lentaux n'étaient pas encore sculptés, pour dire que la construction de ce temple n'était pas encore terminée. En plus, le toit, les voutes, les voutes, les voutes, les voutes, les voutes. Le pavillon d'entrée, les bibliothèques, les portes de la tour principale se sont écroulées. Alors, à l'époque coloniale française, ce temple a été restauré par les Français. Le pavillon d'entrée, les voutes, les voutes. Le pavillon d'entrée, les voutes. Le pavillon d'entrée, les voutes. En fait, on peut admirer aussi de belles sculptures avec de jolis motifs. Surtout, les deux belles apsaras qui deviennent en couleur noire à cause des mains des divisiteurs. Dans la salle, il y a des motifs de pétales de lotus, des lianes, des œufs de poisson, des bischa, parfois appelés lotus d'eau. C'est la famille des aracea. C'est la famille. 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 C'est sa famille. A. C'est la famille. C'est la famille. En plus, ils ont libéré des serveurs et des serveuses et il y avait aussi la malédiction pour les gens venant reprendre leurs serveurs et leurs serveuses. Ils allaient alors se réincarner en animal ou bien en l'enfer. On voit aussi un peu d'écriture sur de différentes pierres. On a trouvé 54 pierres ici, mais c'est très très difficile à comprendre. Alors, quelques mots à vous montrer. C'est-à-dire, c'est le dieu où on vend des pierres ou c'est le dieu où on prend des pierres. En général, à partir du 15e siècle, on a commencé à vénérer le bouddhisme très ravada. Donc, ce temple devenait un temple bouddhiste. Et la belle pagode où les moines a été construite près du temple. Direction. Ce site est situé à 4 km de Psatyas, Vieux-marché. En passant par la rue 63 vers le village flottant de Tiongkli. Et à votre droite, vous voyez la porte d'entrée. En entrant à 1 km, vous y arrivez. Alors, la durée de la visite pendant une demi-heure. Donc, si vous êtes à Symerie, je vous conseille bien d'aller visiter ce joli petit temple. Enfin, je vous remercie infiniment pour votre abonnement et votre like.